Bonsoir, je m'appelle Fabrice Menlo et je vais vous parler d'achat. J'ai décidé, comme vous le savez, de me lancer dans l'aventure de créer un blog sur les achats. Alors, l'aventure continue, ça fait maintenant quelques semaines que régulièrement je commence à publier des articles sur le métier, sur des problématiques, sur des questions, sur des points de vue que j'ai envie de partager avec vous. Et puis, bien sûr, c'est très sympa, je commence à voir quelques personnes qui réagissent, qui interagissent, et ça c'est plutôt sympa, et donc du coup, pour ceux auxquels je m'adresse, merci de vos encouragements. Et puis du coup, j'ai décidé aussi, en complément de ces articles qui vont être publiés sur le blog, d'essayer de faire quelques vidéos, on sait que c'est un média qui est assez intéressant, parce qu'il est un peu plus court, un peu plus vivant, et donc du coup, de temps en temps, je publierai également des vidéos, où vous allez trouver sur la chaîne une vidéo concernant l'interview du patron de l'Observatoire National des Achats au Maroc, et puis il y a plein de surprises que je suis en train de préparer, donc voilà, on fera des choses à différents formats. Là, ce soir, je veux juste vous publier une vidéo très courte, puisque j'ai décidé de faire une vidéo un peu résumée, d'un article que j'ai publié il n'y a pas longtemps, sur les qualités de l'acheteur. C'est souvent des thèmes que j'aborde dans le cadre de mes missions, avec mes clients, avec des jeunes acheteurs qui se destinent au métier, et on évoque un peu les qualités, les comportements, les compétences de l'acheteur. Et donc du coup, tout simplement, j'ai posté sur LinkedIn, il y a donc quelque temps, ce post, en disant, d'après vous, quelle est la qualité essentielle de l'acheteur, en disant, surtout, répondez avec une seule qualité. Et c'était très sympa, puisqu'il y a eu plus de 40 000 vues sur le post, ce qui est mon record sur LinkedIn, 40 000 vues pour un post, mais également, j'ai eu énormément de réactions, de commentaires, et du coup, très simplement, je me suis amusé à venir répertorier, et donc du coup, à calculer un peu le sondage grandeur nature qu'on avait pu opérer, et c'est ça que je partage dans mon article. Première de ces qualités que vous avez citées, la curiosité. Alors là, je suis super content, parce que du coup, je dois dire, s'il y a bien en effet une qualité essentielle quand on veut faire le métier d'acheteur, cette qualité de curiosité, à s'interroger, à questionner, éventuellement à remettre en cause, qui est une qualité un peu connexe, mais pour pouvoir remettre en cause, il faut déjà s'interroger, donc être curieux. Donc, c'est la qualité numéro un, et pour le coup, assez loin devant les autres, et ça, c'est plutôt bien. La qualité numéro deux qui est remontée, c'est la qualité d'écoute. Voilà, alors, bien aussi, on est sur le métier, clairement, l'acheteur, il est là pour écouter. C'est pas tout à fait, quand même, ce que je retrouve, moi, dans ce que je peux vivre avec le métier, où quelquefois, on a des comportements d'acheteur qui s'expriment beaucoup, et peut-être des fois un petit peu trop, donc du coup, l'écoute, je partage, c'est un point essentiel, et c'est sûrement un point aussi un petit peu à développer, quelquefois, pour certains, d'ailleurs, à se faire un peu violence, à plus écouter. Voilà, et puis enfin, la qualité numéro trois qui est remontée, là, pour le coup, on est plus entre la qualité et, du coup, la pratique, puisqu'on m'a cité souvent la capacité à négocier. Alors, négocier, on est aux achats, s'il y a bien un métier dans lequel c'est un de nos fondamentaux, c'est la négo, et la capacité à le faire, c'est à remonter, voilà. Donc, curiosité, écoute, capacité à négocier, on a cité ces points, il y en a d'autres qui sont cités dans l'article que je vous laisserai lire. Voilà, c'est intéressant, on se nourrit un peu de cette dimension, et puis, du coup, on va avancer tranquillement sur d'autres sujets. Voilà, je vous remercie, c'était l'essentiel de cet article que vous retrouverez sur le blog, apprendre-les-achats.fr, ça, c'est pour le blog, vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez la partager, mais surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne, donc, ça, c'est important, parce que c'est ce qui vous permet d'être tenu un peu informé des news. Voilà, je vous dis bonne soirée, et puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada